Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler du challenge littéraire, donc le week-end à mi-page. Donc c'est un challenge littéraire qui a été inauguré, inventé. Je ne sais pas s'il a été inventé, en tout cas il a été mis en place par Lily Bookin, ou Lily Drone de City. Je vais vous laisser sa page urn, sa chaîne YouTube dans la barre d'infos, ainsi que son blog. Si ça vous intéresse, pour venir vous inscrire à ce challenge littéraire. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste rapidement. En fait, il s'agit tout simplement, pendant un week-end qui est fixé, donc là c'est le week-end qui arrive, c'est à partir de vendredi soir jusqu'à dimanche soir. L'objectif c'est donc, comme son nom l'indique, de lire mi-page. Donc vous vous organisez comme vous voulez, vous pouvez ou non atteindre l'objectif, il dit là c'est quand même de lire mi-page. Et donc après vous lisez les bouquins que vous voulez. Vous pouvez faire un petit point sur ce que vous en êtes pendant le week-end, etc. Ce que je vais essayer de faire sur mon blog et sur la chaîne YouTube. Donc le blog, vous trouverez le lien dans ma barre d'infos. Du coup, j'ai préparé une petite pâle. Donc une liste de bouquins que je vais tenter de lire pour ce week-end à mi-page. Donc je vais commencer par terminer le bouquin que je suis en train de lire, donc le Trône de Fer. Je crois que c'est le tome 3, c'est la Bataille des Rois, tome 3. Donc il me reste environ, je crois, 200 pages ou quelque chose comme ça. Donc il y a terminé. Je pense pas que ça me prendra bien, bien longtemps, surtout si je me focus là-dessus. Donc ça c'est le premier bouquin qu'il faut que je termine. Ensuite, donc dans la liste, j'ai prévu Rain of the Ghosts de Greg Wiseman. Donc pour ceux qui le connaîtraient pas, en fait Greg Wiseman c'est le créateur de la série Gargoyle. C'est le créateur aussi de Young Justice, de Spectacular Spider-Man, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et de la série Star Wars Rebels qui va arriver sur vos écrans bientôt. Donc il a écrit cette série-là que je conseille à tout le monde parce que je sais que c'est un très très grand auteur. Et vraiment... Donc c'est en gros l'histoire d'une gamine de 13 ans, donc dans un archipel imaginaire dans les Caraïbes. Et donc c'est une histoire un peu young adult avec des pouvoirs magiques. Elle peut, je crois, voir les morts et discuter avec eux. Bref, voilà, donc ça a l'air. En fait, je pense que ouais. Donc ça c'est le deuxième bouquin. Ensuite le troisième, ce serait celui-ci, Sans âme, de Gaye Carragher. Donc Gaye Carragher c'est un auteur que j'ai rencontré aux Imaginal et qui m'a fait forte impression, je dois dire. Et donc c'est un bouquin qui serait plutôt peut-être à classer dans tout ce qui est peut-être steampunk, je dirais. Donc, enfin bon, la façon dont elle en a parlé m'a vraiment beaucoup donné envie de le lire. Et donc il est temps que je n'y mette. Donc ça tombe bien. Et si j'arrive à descendre ces trois bouquins, j'ai prévu par la suite, parce que je ne pense pas qu'on arrive à 1000 pages avec ça. Mais bon bref, déjà si j'arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. Et pour la suite, j'essaierai de reprendre sur Macobo, ou peut-être aussi sur les bouquins que j'ai en physique, je dirais, la balade de perles d'Anne Maccafray. Parce que j'ai bien envie de relire un petit peu toute la saga et aussi de vous remettre un peu dans l'univers, histoire de redéciner les dragons, parce que ça me démange. Voilà, donc voilà, ça c'est ma palle pour le week-end qui arrive. Je ne sais pas, peut-être que ça vous aura donné envie de participer. Si vous avez envie de participer, ce n'est pas trop tard. Donc c'est à partir de vendredi. Si ça vous intéresse, il faut aller s'inscrire sur le blog de Lily Drawing the City, Lily Booking. Donc je vous répète, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et si ça vous intéresse un petit peu de suivre mon évolution, donc de ce week-end à 1000 pages, je vous laisse aussi le lien de mon blog. Et de toute façon, vous avez a priori le lien de ma chaîne YouTube pour suivre un petit peu tout ce qui va se passer. Voilà, voilà, écoutez, je vous fais des bisous. A ceux qui participent au challenge, bon courage et bonne lecture. Et puis je vous vois dans plus de temps. Ciao ! Ciao !